Quelle est la meilleure ville pour faire ensemble notre investissement locatif ? Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta et je dirige la société investissementlocatif.com et quotidiennement c'est une équipe de plus de 30 collaborateurs qui nous accompagnent pour faire ensemble votre projet en investissement locatif. Alors, quelle est la meilleure ville pour faire ensemble votre projet en investissement locatif ? Vous me sollicitez régulièrement sur cette question. La société, on est présent pour vous accompagner quotidiennement sur trois grandes zones géographiques à ce jour qui est Paris, Lyon et toute la région Île-de-France. Et je voulais vous expliquer pourquoi on est présent dans ces zones et quelles sont les meilleures villes à choisir pour faire ensemble votre projet. Le premier facteur à en prendre en compte, c'est qu'il y a différentes villes pour différents projets. Et il y aura bien sûr des villes meilleures en fonction de ce que vous attendez sur votre investissement locatif. Et c'est là-dessus que je souhaite vraiment vous conseiller au mieux. Suivant votre typologie, on va pouvoir vous présenter différentes villes. Si votre volonté, c'est de vous constituer un gros patrimoine immobilier, si votre volonté, c'est d'être dans des villes où vraiment le taux d'occupation va être fort, l'appartement va être plein tout le temps, on va plutôt choisir Paris ou Lyon qui sont des villes à très très forte attractivité. Ça va être plein toute l'année, vous n'allez pas avoir de vacances locatives, on va réussir à enchaîner beau. Quand vous avez une semaine de vacances locatives, c'est vraiment le bout du monde. Et ça, c'est vraiment la typologie d'investisseur quand ça va vous rassurer que vous avez vraiment la volonté que ce soit plein tout le temps. Vous avez aussi la volonté pour certains d'avoir des quartiers déjà à maturité parce que potentiellement, vous voulez que vos enfants soient demain dans ce secteur pour étudier. Vous voulez quelquefois garder un pied-à-terre pour votre retraite qui peut être proche. Et donc, vous voulez une ville qui soit déjà très très bien installée. Donc, à l'intérieur des villes qu'on opère ou des arrondissements dans lesquels on est présent, on va plutôt choisir vraiment les cœurs de villes et les centres-villes de manière à répondre à cet objectif-là. À l'inverse, on a des investisseurs qui veulent aller chercher potentiellement une plus-value plus importante que le marché classique dans les années à venir. Là, on va plutôt vous conseiller d'opérer sur des villes qui sont un petit peu plus populaires parce que ça va permettre de rentrer sur des prix marchés moins élevés à contrario des quartiers qui sont déjà à maturité et donc d'aller chercher la bonification de ces secteurs. Avec le temps, mais de manière assez courte, puisque sur l'immobilier, ces secteurs-là, quand ils sont populaires et qu'ils se transforment, ça va assez vite dans les grandes villes comme Paris ou pour Lyon. On va vous accompagner dans des quartiers populaires qui vont vous permettre de revaloriser votre patrimoine quand on passe par l'étape travaux et potentiellement sous quelques années à court terme de sortir avec une plus-value directement intéressante. Enfin, pour toutes celles et ceux qui veulent aller chercher une rentabilité plus haute supplémentaire, alors dans ce cadre-là, on va sortir des grandes villes pour aller ce qu'on appelle en première couronne ou en grande couronne parisienne ou en périphérie lyonnaise. Ça va permettre tout simplement d'aller chercher le meilleur ratio puisque vous allez payer votre prix au mètre carré moins cher. On va bien entendu louer moins cher qu'en centre-ville, mais le ratio va rester plus avantageux. Donc, on va investir dans des zones populaires en périphérie qui vont vous permettre d'aller chercher des marges de manœuvre supplémentaires en termes de rentabilité. Et enfin, pour finir, dernier produit et ville qu'on est capable de mettre en œuvre pour aller chercher une rentabilité supérieure. Et c'est généralement dans ces villes-là qu'on vous propose quand vous avez cette volonté. C'est vraiment de vous éloigner des centres-villes, d'être à une demi-heure ou une heure. On est sur des projets équivalents à un investissement en province dans des petites villes et on va se focaliser sur des lots ou des immeubles de rapports qui vont vous permettre vraiment de focaliser uniquement sur la rentabilité de l'opération. Et donc, on va aller dans des villes de moins grande importance. Il y a des plus et des moins dans chaque ville. C'est vraiment en fonction de votre projet personnel et de votre objectif que vous allez pouvoir trouver la réponse et qu'on va pouvoir vous accompagner ensemble pour déterminer quelle est la meilleure ville pour vous d'investissement. Pour toutes celles et ceux qui voudraient en savoir plus, je vous invite à le mettre en commentaire de cette vidéo, de nous parler de vos villes, quelle est pour vous votre ville préférée d'investissement. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre l'intégralité de mes conseils et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et d'autres conseils.